Aujourd'hui, pour ne pas s'ennuyer, tandis qu'on est enfermé chez nous, on peut se faire des œufs à la coque. Alors, pourquoi un œuf à la coque ? C'est parce que mon père, dans son grand âge, avait mis au point une méthode parfaite et très cartésienne, comme il disait, d'œufs à la coque et de mouillettes. Mais chacun fait son œuf comme il veut et lui, qui avait sa méthode, qui était 3 minutes 55 dans l'eau bouillante, on arrêtait l'eau et on mettait de l'eau froide et l'œuf était parfait. Quant à moi, mon œuf à la coque, il est toujours très approximatif, comme ma vie, et c'est comme ça que je l'aime, car j'ai le goût du risque. Donc, je mets mon œuf dans l'eau bouillante, j'attends, suivant mon humeur, je le sors vite ou pas. Et comme vous pouvez voir sur ce joli film, ma mouillette est aussi ratée que mon œuf, mais je vais quand même me régaler. Alors, l'œuf, qui est un symbole de renouveau, nous sommes bientôt au printemps, et qui est toujours flexible, il a été évoqué, parce que ça c'est important, quand on est enfermé, il faut tout relier à la grande littérature. Et bien sûr, vous avez votre œuf, votre petit coquetier, votre mouillette, et un livre, un grand livre, naturellement. Dans ce cas, c'est à la recherche du temps perdu, puisque tout est dedans, et que Marcel Proust a évoqué tout ce qui peut nous arriver au monde. Je vous montre aussi une illustration de Armel Siret, qui est un peintre décorateur de la Roche-sur-Yon en Vendée, qui a fait cette très belle poule. Et j'en ai vendu beaucoup comme ça quand je vivais en Amérique, et que les Américains, très friands de peinture décorative, m'achetaient ça. Donc, beaucoup, une série de poules, et d'œufs, et de coquetiers, ça a beaucoup plu. Alors, je vous lis la légende, qui est un extrait de Combray. C'est « Comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mise à chanter à tue-tête. » Ce que je ne vais pas faire, car je chante faux, mais bientôt, je vais rejoindre, à la fin du confinement, une grande fête de chorale sans musique, où on pourra réciter sans avoir à chanter. Alors, je voulais vous dire aussi sur l'œuf, puisqu'on en est au souvenir, et on cherche en soi-même tout ce qu'on peut y récupérer. Et je me souviens, dans les bistrots autrefois, je ne sais pas comment c'est maintenant, il y avait toujours sur le comptoir des œufs durs, deux œufs durs. Et quand on était au régime, on allait au bistrot, on mangeait deux œufs durs et une tomate. Mais on voit bien que maintenant, on mange beaucoup plus, et moi-même, des œufs durs, je ne les mangerais pas sans mayonnaise. Alors, l'œuf, aussi, a été célébré par Christophe Colomb, qui me fascinait, comment faire tenir un œuf, bien sûr, il faut qu'il soit dur pour qu'il tienne tout droit si on le tape. L'œuf mène à la poule, et la poule me rappelle, ma mère, qui en avait dans son jardin un seau, c'était des poules naines. Et tous les matins, elle allait chercher, dans le nid des poules naines, un œuf que mon père puisait à la coque de sa façon la plus parfaite au monde. Et ces poules, elles avaient été cherchées pour la première fois en mai 68. Et je me souviens de la date, parce que ma mère avait été, avec une cage, cherché avec mon frère Fifi, qui était très jeune, ces petites poules au quai aux fleurs. Et elle est revenue par le boulevard Saint-Michel et s'est trouvée coincée pendant les échouffourées de mai 68. Vous voyez, donc, on peut partir d'un simple œuf et, partant de là, aller fouiller dans sa mémoire, dans la littérature, dans la peinture, partout autour de l'œuf et la poule. Donc, je vous encourage à faire pareil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada